Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Nyance Reborn En dessous de cette vidéo, si vous êtes tous abonné, cliquez là-dessus, activez la cloche pour ne pas manquer la prochaine vidéo La vidéo que vous allez suivre est un témoignage très puissant Alors je vais vous demander de prier avant de commencer le visionnage Parce que ce qui va s'en suivre est vraiment excellent Ça va vous ouvrir les yeux sur tout ce qui se passe dans votre vie que vous ne savez pas A la fin, priez le Seigneur Jésus Christ et je vous dis en même temps que la vidéo n'est pas terminée Il y aura la suite, vous en saurez plus tard Bonne visionnage à tous, n'oubliez surtout pas, abonnez-moi à la deuxième vidéo, activez la cloche pour ne pas manquer La prochaine vidéo, je vous dis à bientôt sur Nyance Reborn C'est parti, bonnes visionnage à tous Et donc nous étions de terminés malgré tout Mais à chaque fois que nous venions attaquer le pasteur l'église se transformait en une lagune On pouvait entendre le louange et adoration de fidèles de cette église Mais on ne pouvait pas le voir A la place de l'église on voyait une laque d'eau Un jour nous sommes venus pour neutraliser votre pasteur Mais lorsqu'il est passé à l'autel pour prêcher il est devenu de l'eau On pouvait voir une forme humain mais qui était faite d'eau Mais le diable insista que nous devrions tirer des flèches contre notre cible quelle que soit la forme qu'il prenait En fait quand on venait agresser et combattre le pasteur pendant le culte L'église devenait une lagune Et bien qu'on entendait des gens dans l'église on ne pouvait pas le voir A la place de l'église il y avait une lagune Un jour alors qu'on tirait des flèches contre cette église qui s'était transformée en lagune Quelque chose arriva En un clin d'œil des légions de soldats angéliques sont apparus de nouveau Et ils ont commencé à nous fouetter violemment Comme conséquence beaucoup d'entre nous ont subi des chocs Depuis ce jour là je suis tombé malade à cause de leurs frappes Et jusqu'aujourd'hui j'ai continué de souffrir de l'effet de ces coups La douleur est toujours récurrente bien que cette incidence se produise il y a deux mois J'ai continué de souffrir Ce jour là après l'agression de l'armée céleste Nous avons rejoint le diable dans le pandemonium pour une rognon d'urgence Alors le maître Lucifer nous dit Je vous donne deux démons puissants pour vous assister et je vous enverrai un pasteur pour qu'il puisse vous aider avec des conseils tactiques Le diable nous a assuré que ce pasteur avait beaucoup de tactiques qui nous aideront à renverser l'opposition A vrai dire le pasteur dont le diable nous parlait était un pasteur occulte qui avait une grande église évangélique dans la ville Mais il était un sataniste Il est un de modérateur des renions occultes dans le pandemonium En passant je veux dire que de nombreux pasteurs se rendent dans le monde cosmique du diable Pour avoir le pouvoir d'accomplir des miracles et d'avoir des grandes églises Il vient prendre de pouvoir leur permettant de faire tomber les gens et même de donner de prophéties Ils peuvent reveler de choses cachées sur la vie des gens avec précision Ces pasteurs sont habités par des démons qui leur permettent d'opérer de délivrance mensongère Ce pasteur était un rosicrucien En fait j'avais l'habitude de voir de nombreux pasteurs dans le monde rouge lors de rassemblements et rencontres avec Lucifer Je ne peux pas citer leur nom car ils peuvent prendre des actions judiciaires contre moi Certains peuvent prophétiser et ils peuvent vous dire des choses à venir ou cachées Parce qu'elles sont habitées par l'esprit de Python J'ai aussi l'esprit de Python en moi ce qui signifie que je peux prophétiser comme eux J'étais avec ces pasteurs dans de nombreuses conférences lucifériennes dans le monde parallèle et ils étaient nombreux Ils ont beaucoup des gens dans leur église car ils ont l'onction satanique Qui fonctionnent comme l'onction de mouches qui sont attirés par quelque chose qui est pourri Ils sacrifient le fidèle de leur église Je le voyais dans le prodication de Lucifer dans le monde de cimetière Je voyais beaucoup de pasteurs mais je ne peux pas citer leur nom En fait un collègue sorcier qui se convertit a été arrêté à cause du fait qu'il a cité le nom d'un abbé catholique qui travaillait avec nous dans son témoignage J'ai voyé beaucoup de pasteurs dans le monde de Satan J'ai même vu une musicienne qui chante pour Jésus dans le monde de Satan A vrai dire elle le chante avec la voix de la princesse Jacqueline Il y a un pasteur qui a une église dans une commune voisinant Mais qui est emprisonné par le diable dans le monde sous-marin pour avoir failli respecter les conditions qu'il devait garder Les gens dans son église pensent qu'il est en retrait Comme il l'avait annoncé mais il ne jamais sortit de sa soi-disant retraite Car il était emprisonné par le diable dans le monde sous-marin Alors plus tard après ce reunion d'urgence avec le diable nous avons été rejoints par deux démons infernal puissants et le pasteur occulte Nous avons entamé une retraite dans le cimetière On se retirait dans le jeûne et prièrent dans le cimetière pour préparer la guerre contre votre pasteur et son église qui a assigé la ville astrale de Ninive Après avoir prononcé des prières magiques et des prières d'incantation dans le cimetière pendant trois semaines Nous avons mis fin à la retraite Nous avons commencé à planifier et à élaborer une stratégie pour attaquer le pasteur Alphonse et l'église afin de récupérer le territoire astral de Ninive Cette opération devait durer quatre mois Le but de cette opération motaphysique était de tuer le pasteur Alphonse et de démanteler son église afin de reprendre contrôle et reconquérir le royaume invisible de Ninive qui était aussi notre base de commandement militaire Après ce jeûne et prière dans le cimetière pendant trois semaines Nous étions motivés, nous avions beaucoup de foi et d'optimisme Nous avions deux démons puissants et le pasteur occulte pour nous assister Et plus tard, nous avons voyagé dans l'hyperespace et on se dirigeait vers l'église du pasteur Alphonse J'aimerais rappeler que nos opérations avaient toujours eu lieu dans la dimension astrale A vrai dire on allait d'abord dans un buisson à deux heures du matin On se déshabillait puis on effectuait le voyage astral en quittant nos corps Et on voyageait dans l'espace Lorsque nous avons atteint le périmètre autour de l'église Nous étions dans l'espace Nous cherchions le pasteur Plus tard nous avons vu une voiture qui se dirigeait vers l'église Nous avons été informés que c'était la voiture du pasteur Alors un collègue a pris une grenade C'était un engin explosif mortel que les sorcières jettent sur les voitures et les autobus pour provoquer des accidents Et on pensait utiliser cela contre le véhicule du pasteur Afin de le tuer par accident Alors un de nos collègues s'apprêtait à lancer le grenade contre le véhicule du pasteur qui roulait dans le boulevard Lorsque soudainement dans une fraction de seconde la voiture a disparu devant nous Nous étions tous dans une confusion absolue On se plaignait et on se posait mille et une question sur ce qui venait de se passer Alors le pasteur occultiste qui est venu nous soutenir nous a encouragé et a dit Ne vous en fais pas Le pasteur Alphonse va mourir Qu'il le veuille ou pas il va mourir Alors pendant qu'on était en train de dialoguer sur ce qu'il faut faire Nous avons remarqué que le pilier de feu qui nous séparait de l'église a disparu Nous avons également remarqué l'absence de bataillons de l'armée céleste et des régiments qui étaient stationnés autour de l'église Nous étions surpris par cela Mais je t'ai suspicieux J'ai dit à mes collègues qu'il était possible que ces guerriers angéliques se cachaient Mais ils m'ont pas écouté En fin de compte nous avons décidé d'attaquer Parce que nous pensions que le pasteur et l'église étaient sans défense Mais lorsque nous avons avancé contre l'église pour l'attaquer Nous avons vu une légion de soldats angéliques réapparaître devant nous Ils ont commencé à nous battre violentement Nous étions 23 satanistes Deux démons et le pasteur occultiste Alors que les militaires angéliques nous battaient Plusieurs de nos collègues ont reçu de choc D'autres sont morts sur place Après cette défaite Nous avons replié et nous avons voyagé dans le pandémonium Permettez-moi de vous dire chrétien quand vous êtes venu à Christ Vous avez rejoint la ligne de front de la guerre spirituelle Si vous prétendez être un chrétien mais vous n'engagez pas l'ennemi Vous êtes déjà victime Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu Afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang Après cette défaite et la mort de nombreux de nos collègues Nous n'avions pas d'autre choix que de lancer un autre assaut et contre-attaque Dans cette guerre les serviteurs du diable sont persistants et de terminés Ils se battent jusqu'à la victoire ou la mort Donc nous sommes revenus à l'église Nous sommes venus pour la dernière fois le dimanche pour agresser le pasteur Alphonse D'abord nous avons commencé par contacter le Dieu Soleil qui est le Principauté qui travaille le dimanche Et après avoir dialogué avec lui Nous avons avancé vers l'église pour attaquer le pasteur Nous l'avons vu aller à la chair pour prêcher Mais dès qu'il a ouvert un passage de la Bible pour lire Il est devenu de l'eau La forme humaine était là mais la composition était liquide Nous étions étonnés et démoralisés Il y avait de la stupefaction et la déception dans notre camp Puis nous avons appelé le Maître Lucifer Pour l'informer que la cible se transformait en forme liquide Mais le diable a insisté sur le fait que nous devrions tirer cette forme liquide qui lisait la Bible et voir ce qui va se passer Nous avons tiré des flèches sur le pasteur qui était devenu liquide Mais il n'y avait pas d'effet Mais le diable a continué à nous presser de continuer à tirer Nous étions positionnés dans l'espace autour de l'édifice de l'église Alors que nous continuons à tirer des flèches L'église fut instruite par l'Esprit Saint à prendre l'autorité Et à engager la guerre spirituelle Quand l'église se leva pour exercer l'autorité au nom de Jésus-Christ Nous avons vu les flammes de feu qui furent déployées dans l'espace par la prière des membres de cette église Ce feu ardent était la conséquence de la prière d'autorité Les flammes de feu ardent jaillissaient de cette église Et quelques temps après nous avons vu les flammes de feu se diriger vers nous En conséquence nous avons pris fuite et on s'est échappé Et nous avons immédiatement effectué un voyage dans le monde de Pandemonium Et quand nous sommes arrivés là-bas nous avons trouvé le diable en train de saigner sur ses oreilles et c'est né Il était dans un mauvais état Il a subi des contre-attaques à cause de l'assaut que nous avions mené contre cette église Dans le monde invisible notre siège était situé dans le royaume rouge Autour du royaume des esclaves dans lequel sont des leaders mondiales qui avaient signé des alliances avec Lucifer Mais quand ils sont morts ils ont été faits esclaves et ils font les travaux forcés dans ce royaume Et quand nous sommes arrivés dans le monde rouge nous avons remarqué que notre réserve d'essence était détruite Quand je parle d'essence je veux dire la reserve du sang humain qui est l'essence dans le monde satanique Pour voyager dans l'espace on a besoin du carburant qui est le sang humain Nous avons perdu beaucoup d'amis dans cette guerre et hostilité qui consistait à reconqurir la ville astrale de Ninive Et de détruire le pasteur Alphonse Dans cette période de quatre mois de guerre contre cette église Vingt de nos collègues sorciers sont morts Seulement trois d'entre nous qui ont survécu cette guerre Je disais qu'après avoir échappé aux flammes de feu de l'église La Bible dit Élysée pria Et dit Éternel Ouvre ses yeux Pour qui le voit Et l'Éternel ouvrit les yeux de son serviteur Qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élysée Et donc nous sommes retournés au royaume infernal Lucifer était dans l'agonie et il était inconscient Quand il s'est réveillé Il nous a dit Vous êtes tous incompétents et inefficaces Vous avez failli dans votre mission de tuer le pasteur Alphonse et reconqurir Ninive Vous allez mourir et vous serez transférés dans le royaume des esclaves Je cherche de nouveaux adeptes et soldats pour m'aider à reprendre contrôle de Ninive de la main du pasteur Alphonse Quand nous avons entendu ces menaces de mort de la part de Lucifer Nous sommes devenus encore plus méchants Nous avons commencé à causer des accidents et tués en grande nombre pour impressionner le diable qui aime le sang humain Dans le royaume de Lucifer lorsque vous avez échoué dans votre mission Soit ce la mort ou la folie Et comme nous avons échoué dans notre mission Nous avons été promis la mort par Lucifer Et il a dit que nous allions tous finir dans le monde rouge qui est le royaume des esclaves En conséquence j'ai commencé à tuer par la maladie et à causer la mort juste pour apaiser le diable Pour tuer les innocents je suis allé acheter la poudre de beauté appelée Joli Soir Le parfum Echa Et un fil pour fabriquer des pièges dans la rue Et une fois qu'une victime est prise par ce piège C'est soit la maladie Soit la mort ou la folie J'ai installé ces pièges contre des membres du ministère de pasteur Alphonse Mais ces pièges n'avaient pas d'effet sur eux Après de nombreuses tentatives et échecs Un de mes collègues nommé Fiston me dit Dany nous avons essayé toutes les techniques dans le livre contre cette église mais nous avons échoué Il est donc préférable d'attendre et de voir ce que le maître Lucifer va décider Nous sommes dans une situation où nous sommes en attente de la décision finale du maître Lucifer Il est vrai que nous allons mourir et nous allons nous retrouver dans le monde des esclaves pour les travaux forcés Car le diable n'a pas de compassion ni de pitié Dans le monde occulte quand vous avez échoué dans votre affectation Soit vous serez jeté dans les abîmes profonds de l'obscurité Ou vous serez transféré dans le monde rouge des esclaves pour les travaux forcés Et alors que nous étions en attente de la punition du maître Lucifer Je me suis souvenu d'un incident lors d'une réunion dans le monde invisible J'ai dit à mon collègue Fiston le sorcier J'ai l'impression que ce pasteur Alphonse pourrait être un fils de Dieu Parce que le maître Lucifer réclame toujours dans ses discours qu'il est le roi des rois et le roi de ce monde Mais un jour avant la mort de notre collègue sorcier Jacques Il expliquait au seigneur Lucifer Que dans le monde physique des hommes naturels que nous appelons bataille ou des civils Il entendait parler d'un autre roi de roi Nommé Jésus-Christ Ce jour-là dans ce rognon Nous avons remarqué que lorsque Jacques a cité le nom de Jésus-Christ Le seigneur Lucifer était projeté de son trône au sol Quand je me souviens de cet incident j'ai le sentiment que ce Jésus-Christ pourrait être le vrai roi du monde Et il pourrait être plus puissant que le seigneur Lucifer Mon ami et collègue sorcier au nom de Fiston m'écoutait attentivement Car nous étions tous les deux en danger en raison de menaces de mort du seigneur Lucifer On cherchait à rester en vie C'est alors que on se souvenait une demande du monde de Satan appelé Jésus Mais nous savions que ce demande du monde de l'obscurité ne pouvait rien faire pour nous face aux menaces de Lucifer A vrai dire ce demande s'appelait Bar-Jésus Alors que j'attendais la mort promis par Lucifer je causais des accidents dans les boulevards Ces conducteurs me voyaient au milieu de la route sous forme d'une femme portant un bébé se tenant au milieu du boulevard Ceci était juste une illusion En conséquence des accidents se produisaient Et le diable se réjouissait de ce sang des innocents malgré ces menaces de mort contre nous Il augmentait mon pouvoir Dans ce scénario je pouvais détruire et devorer les chrétiens charnels qui ont un pied dedans et un pied dehors Alors que nous avons continué à mener la guerre contre votre pasteur et votre église Un jour nous avons remarqué la présence de deux sorcières à l'intérieur Ils sont membres de votre église Et nous avons donc établi la communica Car il est un chrétien qui vit selon l'esprit Autrement il serait détruit et devoré il y a longtemps Bien aimé Ces sorciers du monde cosmique étaient en mission contre l'homme de Dieu Comme nous autres les magiciens En effet vingt sorcières qui travaillaient dans notre équipe ont été tuées par des militaires angéliques C'est seulement trois d'entre nous qui ont survécu cette guerre spirituelle Mais le pasteur occultiste qui a aussi survécu les agressions et assauts angéliques est déterminé à tuer le pasteur Alphonse En ce moment où je vous parle ce pasteur occultiste est rosicrucien et dans le cimetière Il m'a dit qu'il ne voulait pas être puni par Lucifer et se retrouver dans le monde rouge des esclaves Il est en train de jeûner et prier dans le cimetière pour tuer votre pasteur Il a juré qu'il va le tuer à tout prix Il est traumatisé par l'idée de la mort et d'être transféré au royaume rouge des esclaves par le diable Je l'ai laissé dans le cimetière en train de prier et de faire des incantations parce que je viens de là Et je prenais également part à ce jeûne avec lui dans le cimetière Mais je sentais que la situation était devenue compliquée Je savais que quoi que je puisse faire contre votre pasteur ne fonctionnera pas Il n'y a pas de chance pour moi Et avec les menaces et ultimatums de Lucifer mes jours sont comptés Le diable ne connaît pas de pitié Dans le passé nous avons même déployé l'esprit de mort qui habite dans le cimetière dans votre église Nous avons également déployé l'esprit de l'immoralité sexuelle dans l'église afin de perturber le pasteur Alphonse Parce que nous savions que si le pasteur pouvait se fâcher ou être offensé Nous serions en mesure d'entrer et de le détruire et le devorer Mais après avoir déployé ces démons et ces pièges nous avons entendu comme une détonation et une explosion Lorsque nous avons entendu cette explosion nous savions que nos pièges et nos démons étaient frappés par le feu de Dieu Nous savions que nous avions échoué Le démon du cimetière que nous avons déployé contre votre église être dangereux Il accomplit de paroles négatives que les gens profèrent de leur bouche Selon qu'il est écrit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue Quiconque l'aime en mangera les fruits, bien aimé Si vous avez un prénom ou nom de négative sachez que ce démon du cimetière qui est l'esprit de mort va faire en sorte que votre vie reflète votre nom Mais ce démon que nous avons déployé dans cette église a été foudroyé par le feu de Dieu On voulait rependre l'impudicité dans cette église pour offenser l'homme de Dieu mais ça n'a pas marché Alors je réfléchissais que faire car mes jours étaient comptés C'est alors que j'ai commencé à penser en moi Je me suis dit peut-être que le pasteur que nous combattons est plus puissant que Lucifer Alors je me suis dit S'il est plus puissant que le seigneur Lucifer Peut-être qu'il peut me sauver des menaces de mort du diable car mes jours sont comptés D'autre part, je pensais en moi en disant Si je quittais le diable j'allais perdre beaucoup de pouvoir que j'avais Y compris le pouvoir de multiplier l'argent Ceci me permettait de subvenir aux besoins de mes proches J'avais aussi une femme qui était une sirène des eaux avec qui nous avons fait trois enfants dans le monde parallèle Je savais que je ne les verrais plus jamais si je quittais le seigneur Lucifer pour rejoindre le pasteur Alphonse Quand j'ai pensé à votre pasteur, je me suis dit qu'il pourrait être le fils de Dieu ou le roi de roi Parce que ce sont des mots que j'entendais de la bouche des chrétiens quand je venais pour attaquer l'église Je ne connaissais pas la Bible ou Jésus Permettez-moi de reculer un peu J'ai dit que j'étais initié à la sorcellerie depuis l'utérus de ma mère Donc ma mère était aussi une sorcière Mais c'est quand je suis entré dans la magie que je suis devenu plus fort qu'elle Parce qu'un magicien peut combattre sans sorcière Le satanisme est au-dessus de la sorcellerie Quand je suis devenu un magicien Parfois quand les sorciers du quartier faisaient de troubles dans le voisinage Je mettais de pièges partout dans le quartier J'installais souvent un fil mystique Et quand les sorcières survolaient l'espace Ils tombaient à cause de ce fil mystique Alors après avoir échoué dans la mission de la destruction de votre pasteur Nous avions changé notre stratégie Nous avons commencé à attaquer l'église pour la détruire Il fallait introduire la division interne pour le disloquer Et un jour nous avons été convoqués par Lucifer dans le royaume infernal Il nous a montré votre église dans un moniteur qui était un écran géant Dans ce briefing le diable nous informait que votre église est censée être une autre grande église Au fait ce jour-là j'ai vu votre église dans un écran géant Il était grand Mais le diable nous avait commissionné d'empêcher la croissance numérique de cette église Nous avions donc été affectés avec mission d'entraver le développement de votre église Nous devrions empêcher les gens de venir et nous devrions réduire le nombre de l'assistance Car votre église est une grande église dans la dimension spirituelle Je l'ai vu dans le moniteur de satan dans le pandemonium Donc après cette réunion nous avons installé un film mystique utilisé dans la rose croix appelée bladée Juste dans la venue de l'église où se trouve le panneau publicitaire de l'église Afin d'empêcher les gens de venir à l'église Ce film mystérieux a permis d'empêcher beaucoup de personnes de venir à l'église Après l'installation de ce film mystique dans la venue de l'église Nous devrions visiter un prêtre catholique Au nom de monsieur l'abbé Philippe dans le quartier Télécom Le prêtre de l'église catholique romain devait nous y fournir un os mystérieux que nous devrions enterrer sous votre église dans la fondation Ceci afin de réduire le nombre de personnes qui fréquentent votre église Ce sont là nos activités afin d'arrêter l'expansion de l'église À part tout ceci Les deux sorciers qui sont membres de l'église sont tentés d'enterrer les trucs dans l'église Hommes de Dieu, je m'adresse à vous Il est impératif que les églises identifient le sorcier qui les ont infiltrés Et ces sorciers doivent être neutralisés le plus tôt que possible Car ils ont des missions et affectations spécifiques Et ils attendent que le pasteur puisse ouvrir les portes pour les détruire Car laisser un sorcier opérer librement à l'église est synonyme de la destruction Mais je veux vous informer que pendant que nous sommes assis ici Lucifer a rassemblé une nouvelle équipe de sorciers et de satanistes J'ai laissé un total de 57 sorcières et occultistes dans le cimetière Ils sont en train de jeûner pendant 4 semaines Et ils vont attaquer après avoir fini de jeûner et de faire de prières d'incantation Mais ils sont encore dans leur première semaine de jeûne et prière J'étais avec eux, mais je sais qu'ils n'ont aucune chance C'est pourquoi je suis venu ici Je pensais à ma mort et je me suis dit que je ne mourrais pas comme ça Je dois faire savoir au pasteur ce que nous avons fait contre lui Même si je suis mort au moins quelqu'un devra raconter l'histoire Je suis venu ici pour demander pardon au pasteur pour ce que nous avons fait contre lui et son église Et pour voir s'il peut m'aider et me donner son pouvoir Afin que je puisse rester en vie, parce que j'ai reçu les menaces de mort de la part de Lucifer Qui nous a promis de nous envoyer au royaume des esclaves J'ai perdu ma femme et mes enfants à cause de ces pratiques de la magie noire Mais il y a 57 sorcières dans le cimetière en train de jeûner pendant un mois Ils ont décidé que le pasteur devait mourir et l'église doit cesser d'exister Je devais venir mais je n'ai pas eu de frais de transport Je voulais multiplier l'argent mais mon cœur a refusé Je voulais faire des voyages d'astral pour venir ici, mais mon cœur a refusé Alors j'ai décidé de marcher pour venir ici, bien que c'est une longue distance Ce qui m'a dérangé est que je pensais que le diable était le dieu de ce monde Et qu'il méritait d'être adoré En réalité, quand il venait à Ninive, il était adoré comme dieu Mais le fait de voir un homme naturel comme moi qui changeait de nature et forme et qui paraissait plus puissant que le diable était le point tournant pour moi Alors je me disais si Lucifer le dieu de cet univers ne peut pas tuer ce pasteur Alors je dois lui rencontrer Peut-être qu'il peut m'aider à rester en vie Et me donner son pouvoir qui semble supérieur à celui de Lucifer C'est pourquoi vous me voyez ici Je ne pouvais pas venir avec mes livres magiques, mon cahier rouge et mes ustensiles aujourd'hui Je devais rencontrer le pasteur et dialoguer d'abord Les leaders de l'église ont demandé au frère d'Annie Frère Est-vous sûr que vous n'êtes pas venu pour essayer une dernière tentative contre le pasteur Alphonse ? Envisagez-vous sérieusement d'abandonner l'occultisme ? Est-ce que vous essayez de vous rapprocher du pasteur et de l'attaquer ? Parce que Jésus nous a dit si vous osez vous mourrez sur place C'est à vous Alors le frère d'Annie a répondu Je suis sérieux Je sais combien votre pasteur est dangereux Parce que 20 de mes collègues sont morts pendant la guerre contre votre pasteur J'ai vu l'armée des anges protégeant cette église et le pasteur Je sais que si j'essayais, ils peuvent me tuer même maintenant Le fait que je suis venu ici pour la prière Lucifer et le monde cosmique sont déjà informés de ma présence ici Si vous me tournez le dos Je ne pense pas que je veux retourner chez nous à la maison et survivre Parce que Lucifer est le dieu de ce monde Je serai frappé de mort Et je suis confronté à la mort Mais je veux renoncer à l'occultisme et rester en vie Seulement le pouvoir de votre pasteur qui peut me garder en vie Bien-aimé Jésus dit Venez à moi Vous tous qui êtes fatigués et chargés Et je vous donnerai du repos Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions Car je suis doux et humble de cœur Et vous trouverez du repos pour vos âmes Je suis la résurrection et la vie Celui qui croit en moi vivra Quand même il serait mort Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais Vous voyez Ce témoin n'est pas terminé Il y a une suite Alors abonnez-vous rapidement dessus cette vidéo Activez la cloche Pour ne pas manquer la suite Waouh Ça va être chaud Vraiment chaud Je ne serai pas or